on la confond souvent avec l'espoir ou les utopies propres au genre humain mais qu'est ce que l'espérance l'espérance chrétienne est l'une des trois vertus théologales foi espérance charité et ce n'est pas pour rien qu'elles sont citées dans cet ordre l'espérance c'est la foi en marche elle est conséquente à la fois si la foi est la vertu de la croyance l'espérance est celle de la volonté foi et espérance sont les nourritures du pèlerin elles nous font avancer mais elle n'élimine pas les obstacles et n'offre pas de demeure définitive il n'y aurait d'ailleurs plus d'espérance s'il n'y avait pas d'obstacle l'espérance c'est la volonté de continuer à chercher dieu à le chercher dans notre quotidien même quand tout s'éteint autour de nous notre espérance est sûre et solide comme une encre si notre foi est une petite flamme allumée dans le noir l'espérance est ce qui nous pousse à l'utiliser et à nous mettre en chemin vers dieu et de pèlerin nous sommes appelés à devenir témoin soyez toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous lorsque nous témoignons de notre espérance c'est de la vie éternelle dont nous parlons l'espérance devient un chemin qui nous dépasse une quête plus grande que l'homme en acte l'espérance porte des fruits et se réalise dans la charité notre espérance prend alors le visage du christ qui est venu dans le monde pour nous libérer et nous montrer le chemin de la vie éternelle et donc on